Bonjour à tous, un petit atelier sur les larges solutions et comment devenir lean et pas fat malgré la taille. Tout d'abord un premier message, merci pour nos sponsors d'avoir financé cet événement. Sans ces ponts de sort, on n'aurait pas réussi à nous réunir ici et à partager et à échanger avec vous sur tous ces sujets hautement intéressants autour de SAFE. Donc là on va vraiment rentrer dans ce sujet. Alors certainement cet été vous avez tous comme moi regardé les Jeux Olympiques et on a été admiratifs devant ces athlètes et leurs résultats. Et puis après quand on s'est regardé, on s'est dit mince, c'est pas avec ça que je vais gagner des médailles. Et c'est un peu ce qui se passe dans les larges solutions. En fait les larges solutions sont confrontées à des problèmes à l'échelle, à l'échelle. Donc je vais après vous donner un peu d'insight. Mais en fait ils ont des problèmes de taille, c'est que dans une chaîne de développement, pour ceux qui étaient là avant, on a parlé des chaînes de développement, les espaces collectifs agiles, jusqu'à 125 personnes en arrivent à peu près à travailler facilement dans un train. Mais dès qu'on a plus de 125 personnes, j'ai connu des larges solutions à 700 personnes, ça devient difficile à manœuvrer. Et puis on a aussi des sujets, alors on veut délivrer en continu quand on est agile. Pareil, délivrer en continu dans un train, c'est déjà dur pour de vrai, mais bon ça se fait. Mais alors comment délivrer en agile quand j'ai 7 trains, comme j'ai vu chez Airbus, comment délivrer en continu avec 7 trains qui produisent en parallèle ? Et puis quelle est la bonne organisation qui est derrière pour le faire ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David Ferreira, je suis SPC depuis un an et demi, et je vous propose de mettre vos baskets, votre short et votre t-shirt. On va faire un petit footing ensemble, dans lequel je vais un peu partager mes retours d'expérience sur ces larges solutions, leurs problèmes et les solutions que je propose, ou que mon expérience vous propose de mettre en place pour résoudre ces problèmes de larges solutions. Donc ce que je vois souvent, le premier mouvement de pas mal de situations, c'est, bon j'ai été formé à LeadingSafe, ça j'ai eu deux clients qui m'ont fait ça, on a compris que les larges solutions c'était compliqué, nous on n'aura pas de larges solutions dans mon entreprise. Parce qu'on n'en veut pas, c'est trop lourd. Ok, bon, c'est pas mal, mais enfin la peur n'évite pas le danger. Si vous avez besoin de plus de 100 personnes pour apporter de la valeur aux utilisateurs ou aux clients, vous avez une larges solutions et le déni, vous pourrez le dénier très longtemps, au bout d'un moment, ce matin Gladys sur Orange nous en parlait, il y a plusieurs trains commandes, ils se posent la question quand même de les coordonner, parce qu'à la fin, il n'y a qu'une seule commande quand même. Et donc la large solution, c'est peut-être pas le point de départ, mais vous aurez à le traiter. Alors l'autre mouvement aussi que j'entends, c'est, putain, je serai athlète quand j'aurai perdu 10 kilos, les packs de 6. Je vais voir ça aussi côté DSI, je ferai de l'agile quand j'aurai une nouvelle plateforme dans le cloud, no trust, en microservices, et là je ferai de l'agile. Oui, c'est pas mal, mais bon, moi, si je reste assis dans mon canapé, je ne vais pas réussir à me linifier correctement. Et la réponse, c'est, il va falloir y aller quand même, avec ce qu'on a, et puis c'est en le travaillant qu'on va être de plus en plus agiles. Mais si je ne me lève pas de mon canapé et si je n'y vais pas, les choses ne vont pas apparaître par miracle. Les gros investissements d'architecture, d'infrastructure, il y en aura peut-être, mais on ne peut pas les attendre, on n'aura pas le temps de les attendre, et puis dans 5 ans, peut-être qu'il y aura encore de nouvelles technologies, et de toute façon, on sera toujours en retard. Et donc, on y va, avec ce qu'on a, et on s'y met, on bouge, et c'est difficile au début, mais la valeur qu'on va en tirer, on va la gagner petit à petit. Donc, les problématiques, comment on va aller, les vraies problématiques, maintenant qu'on a écarté, on aimerait que, on voudrait que, voilà, vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet. Les vraies problématiques qu'on va rencontrer, alors, je les ai catégorisées en 3, on va les détailler, le value stream et son contexte, on a parlé un peu des chaînes de valeur avant, donc on va en reparler à nouveau ici, la capacité à explorer en continu, et délivrer en continu dans ces objets de taille, et est-ce qu'on a la bonne organisation qui est efficace au niveau des larges solutions. C'est un peu les 3 écueils, les 3 grands écueils qu'on a quand on met en place des larges solutions, dans l'expérience que j'ai eue, dans plein d'organisations, chez Airbus, chez Orange, on en voit beaucoup des larges solutions. Alors, sur la première partie, la taille. Alors déjà, est-ce qu'on est aligné ? Est-ce qu'on rame dans le même sens, entre le business et l'IT ? On a construit une solution, souvent l'IT qui l'a fait, alors l'IT adore les socles, eux ils voudraient des trains sur des socles technologiques, et le métier, ils voudraient avoir des trains organisés sur leur processus métier à eux. Et chacun barre dans son sens, quoi. Et donc ça n'avance pas, parce que quand on rame à contre-sens, le bateau, il n'avance pas vite quand même. Et donc, ça fait la liaison avec la présentation juste d'avant, faites vraiment ces ateliers d'identification pour qu'il y ait un alignement des petits rameurs, métiers à l'IT, et qu'on construise des bons espaces de solutions qui vont dans la même direction. Pour les coachs, là il va falloir cultiver la transparence, parce que c'est peut-être des gens qui ne vont pas se parler de façon transparente, qui ne vont pas mettre sur la table les vrais sujets, et donc il va falloir cultiver cette qualité, ce savoir, partager les vrais sujets, en parler, débattre, et conclure, et ne pas s'engueuler. On les a tous mis dans le même bateau, y'a où ? Par contre, on a plein de business owners. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la boîte à outils SAFE, il y a deux rôles qui sont au pluriel, les business owners et les epic owners. Tous les autres, c'est des collectifs. Mais on sait, par l'expérience qu'il nous l'a montré, que ces personnes-là, ils ne jouent pas tout le temps collectif, et qu'il faut les gérer en tant que pluralité. Il faut savoir qu'un business owner, c'est un business owner. Et même si on a plusieurs business owners dans notre bateau, chaque individu doit être traité avec respect, parce qu'ils ont chacun des objectifs différents. Donc on arrive dans des situations, dans les larges solutions, pardon, où chaque business owner arrive avec ses demandes, et comme l'espace, il est grand, j'ai beaucoup de business owners. Dans ces grandes solutions, j'ai la probabilité d'avoir beaucoup de business owners. Je ne vais pas trouver un sponsor. Ne cherchez pas le sponsor qui va être le chef de tous les business owners, ce sera impossible. Là, si je reprends l'exemple de ce matin sur la commande d'Orange, entre les six directions métiers, entre les différents canaux, où il n'y a pas un lead, ou en tout cas, on ne va pas appeler le numéro 2 d'Orange tous les jours pour faire la priorisation du backlog de la commande. Il va falloir les aligner, faire en sorte de travailler ses business owners pour qu'ils travaillent ensemble. Donc les trucs, le product management et le solution management à cette taille. C'est un rôle clé déjà, mais alors là, pour le coup, il vous faut vraiment un solution manager qui est connecté aux clients, aux utilisateurs, pour trouver cette voie du milieu parmi tous les business owners. Si vous n'avez pas cette voie-là du client dans votre train, dans votre large solution, vous aurez beaucoup de mal à faire cet alignement. Et puis, les KPIs de la solution construite avec les business owners, quand on s'est mis d'accord sur cet espace ensemble, il y avait une finalité de valeur partagée. Et donc c'est intéressant, une fois qu'on a détouré ensemble cet espace de valeur qui est la large solution, de dire à tous les business owners, mais qu'est-ce que vous attendez ? Est-ce que c'est de la satisfaction au client ? Est-ce que c'est du chiffre d'affaires ? Est-ce que c'est de la réduction de coût ? Et de les aligner sur ces OKR ou ces KPIs de la solution. Ça va leur permettre, à chaque fois qu'on va leur demander de prioriser un backlog, de se réaligner sur cette vision qu'on a instanciée grâce à des KPIs ou des OKR. Alors là, pour les coachs, le savoir travailler en collectif. Grande qualité. Des gens qui ont l'habitude de travailler dans leur silo, qui ont beaucoup d'étoiles sur leurs épaules. Il va falloir qu'ils apprennent à travailler ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Donc les coachs, vous avez plein de trucs pour ça, j'espère. Deuxième étape, l'exploration continue. Donc j'ai besoin d'explorer la solution en continu, de la développer de la terrain en continu, de la déployer en continu et de la mettre en service dans les mains d'utilisateurs en continu aussi, à la demande, de façon discrète, mais continuellement. Ce n'est pas le coup d'un soir, c'est tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois que je fais des releases. Alors là, dans les larges solutions, le constat souvent, c'est qu'on a des backlogs pleins à craquer. Toute cette demande, évidemment, comme on a l'espace, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de moyens, il y a aussi beaucoup d'idées. Et donc on a une charge dans les backlogs énormes, des quantités d'epics énormes, des quantités de features et de capabilities énormes, et puis les équipes, elles craquent. Elles ne peuvent pas traiter tout ça, elles ont une capacité limitée. Il faut, entre guillemets, aider le système à être plus lean, se dire on veut peu de choses, mais on veut les faire vite, plutôt que plein de choses, et puis chaque chose va aller lentement. Il y a aussi tout un tas de principes lean. On veut des petites choses pour expérimenter, parce qu'on a des super idées, mais tant qu'on ne les a pas données aux clients, à l'utilisateur final, elles sont peut-être absurdes ces idées. Donc développer ce lean. Alors c'est aussi intéressant, c'est de piloter la demande par les jalons. Un truc qui est bien aussi dans ces grandes solutions, c'est de dire on a des grands jalons métiers, le lancement d'une nouvelle offre, le lancement d'un nouveau produit, et donc ça, il ne faut pas qu'on le rate. On a plein d'idées tous les jours, mais ça, il ne faut quand même pas qu'on le rate. Donc utiliser les jalons dans cette relation, c'est aussi un bon moyen pour focaliser, canaliser l'énergie des backlogs là où il faut qu'on soit à l'heure. Je vois beaucoup de PI planning, déjà dans les trains, mais encore plus dans les larges solutions, où il n'y a pas de date. C'est marrant, on fait des plannings sans date maintenant, dans la gile. Ben non, les jalons, les dates, les échéances marchées, c'est ça qui doit nous guider, et encore plus dans les larges solutions. Si je prends SpaceX, ils ont une stratégie qui est jalonnée. Ils ont besoin d'avoir la bonne fusée au bon moment pour gagner le contrat de la NASA. Et tout est fait en termes de prévisation et d'alignement par rapport à ces grands jalons. Donc ça peut être un outil pour vous. Pour les coachs, le droit à l'erreur, mais le droit à l'erreur, c'est aussi le devoir à l'amélioration. Dans ces espaces où l'entreprise met beaucoup d'argent, les gens vont tolérer les problèmes s'il y a de la performance améliore. Donc soyez très vigilants à tout de suite mettre dans ces espaces de solution le devoir à la performance pour autoriser le droit à l'erreur. Sinon ça ne marchera pas. Dans les petits trains, dans les grandes entreprises, un petit train, ça coûte un peu cher, mais bon, on accepte que ce ne soit pas très efficace. Là, quand on a 700 personnes qui travaillent dans une large solution, on ne va pas accepter que ce ne soit pas efficace très très longtemps. Ça coûte super cher. D'accord ? Et si vous voulez éviter le commandant de contrôle qui revient, vu les coûts qu'on y a mis, lancer un plan d'amélioration continu avec une performance qui s'améliore, ça va être critique pour vous. Alors, l'agilité, c'est aussi un port extrême. C'est de l'extrême programming, notamment. Et donc, on a tendance, dans ces grandes solutions, à vouloir tout assurer en amont. Pour après ne voir à pagailler que sur un étang. La mer est calme parce qu'on a tout défini avant. Non, ça ne va pas être ça dans une large solution non plus. Encore moins que dans un train. Si on veut éviter de faire ce que j'appelle du wagil, ou ce que Odile appelle du wagil, du waterfall agile, je fais des grosses phases de cadrage comme avant. Je développe rapidement l'itératif. Après, j'ai des grosses phases d'intégration comme avant. Je n'ai rien gagné en time to market. Je n'ai rien gagné en valeur. Il faut que je prenne un peu de risque. Évidemment, limité. Je ne vais pas prendre mon canoë et sauter des spring falls, des grandes chutes. Je vais naviguer, mais je dois prendre un peu de risque. Et ce risque-là, il est important dans les larges solutions à faire accepter. Pour ça, on reparle du Lean. Le risque est accepté si c'est des petits risques qu'on prend et qu'on a un feedback immédiat. parce que c'est de l'apprentissage qu'on est en train de générer dans nos trains et pas produire des choses. Donc, je veux apprendre vite pour être meilleur. Et puis, là, pareil, les architectes. Là, si vous avez des larges solutions sans architectes, ça va être compliqué. Parce que c'est des espaces technologiques tellement complexes à maîtriser. Si personne n'est capable d'avoir une vue système, et une vue système, entre guillemets, incrémental en plus, ce qui est compliqué pour eux, les architectes, on verra pour les coachs, ça ne marchera pas. Donc, vous, les coachs, notamment sur ces larges solutions, les architectes, il faudra les aider. Et les aider à devenir incrémental. Pas définir l'architecture idéale pour les 20 prochaines années, parce qu'elle n'existe pas. Et si elle existait, tout le monde l'aurait déjà construite. IBM la vendrait déjà, ou je ne sais pas qui d'autre. On n'aura plus qu'à l'acheter. Et donc, cette architecture, cette vision système de l'arche solution, elle va s'améliorer en continu, de façon incrémentale. Et ça, c'est important d'avoir ces architectes qui maintiennent la cohérence du système, et qui accompagnent ces évolutions, pour prendre des petits risques à chaque coup de pagaie, et descendre le plus rapidement possible notre torrent. Alors, pareil, dans ce mécanisme de l'arche solution, ça reste toujours un port extrême. On continue aussi à faire du agile, parce qu'on construit en cascade. D'accord ? Alors, pourquoi ? Je vais juste vous présenter comme ça. En fait, quand on regarde la big picture, on voit qu'on a des épiques là-haut, qu'on va découper en capabilities, qu'on va découper en features, qu'on va découper en user story. D'accord ? Donc, ça fait quatre niveaux de backlog à gérer en séquence. Le conseil, c'est d'avoir un système qui n'a que trois niveaux. Entre la stratégie ici, et les user stories qui exécutent la stratégie, je ne veux avoir que trois niveaux. Ma courroie de transmission entre ma stratégie et mes équipes de développement, c'est trois, ce n'est pas quatre. D'accord ? Vous voyez, c'est bien. Effectivement, si on veut avoir de la vitesse d'exécution, ce niveau qu'on a rajouté ici, ce n'est pas un niveau qui doit nous ralentir. On ne doit pas d'abord concevoir toutes les capabilities avant de commencer à concevoir les features. Ça va nous ralentir, ça va nous rajouter du lead time. Et puis, on ne va pas intégrer les features, et puis après, intégrer les capabilities. Ça va rajouter du lead time derrière le développement aussi. Et donc, la bonne stratégie qu'on va avoir, c'est que ce backlog ici, c'est juste, entre guillemets, il sert juste à nous coordonner. On va définir les features ensemble, dans les épiques, et on va juste mettre un marqueur, qu'on appelle la capability, pour dire, ces features-là, moi, je les voudrais ensemble dans le plan de release, parce qu'elles ont une cohérence à être réalisées en même temps, et puis elles ont une cohérence à être démontrées en même temps. Donc, c'est juste un objet de synchronisation, ce n'est pas un objet de conception et de design. C'est, je conçois au niveau des features, et je les réunis, parce que je veux, entre guillemets, faire des démos de bout en bout, et faire des livraisons de bout en bout multitrain. Et c'est comme ça qu'on va gagner, entre guillemets, cette agilité, qu'on va garder cette agilité à trois niveaux, et éviter de rajouter du délai supplémentaire, en mettant en place cette large solution. Donc, voilà, le backlog de la large solution se construit en même temps pour tous les trains. Il n'y a pas de séquence, c'est en parallèle. Et le backlog se réalise en même temps dans tous les trains. Ça, c'est très important. Pour les coachs, développer la pensée système, parce que vous allez voir que ces espaces de trains qui ont des moyens à 100 personnes, ils confondent autonomie et égoïsme, et donc, il faudra les remettre ensemble en développant la pensée système. Et puis, pareil, poser des hypothèses, avancer, apprendre. Ces features, est-ce qu'elles vont bien se coordonner ou pas ? C'est en les faisant qu'on va résoudre des problèmes, et pas en passant du temps à les imaginer. Alors, c'était la suite, effectivement. Dans ces grands espaces, j'ai sept trains de 100 personnes. Chaque train a des moyens pour faire plein de choses. Et cette autonomie qui est salutaire en termes de time to market, en termes d'engagement, en termes de responsabilisation, le danger dans un grand train, dans une large solution, un solution train, c'est que ça ne marche pas de bout en bout. Chacun a sa trajectoire, chacun a sa vision, chacun a son business owner. Ça, j'ai déjà vu aussi. Et puis, au niveau de la large solution, il y a un pauvre solution manager, il y a un pauvre STE qui essaie de mettre de la colle entre tout ça, et ça ne marche pas bien. Donc, les outils pour nous réunir, notamment dans ces phases d'alignement de vision, de faire plein de référentiels graphiques. On a besoin d'avoir une vision de cette large solution. quand on assemble tous les trains, voilà ce que c'est. Voilà les espaces fonctionnels, voilà les espaces techniques, comment ils interagissent de train à train, c'est quoi les contrats d'interface. Donc, ce référentiel de système, là, pour le coup, dans un train, on va beaucoup le faire au travers des conversations, notamment dans le PI Planning. À l'échelle d'une large solution, on ne va pas faire un PI Planning, de PI Planning à 700 personnes pour partager une vision. On va être obligé d'avoir des outils pour partager cette vision de bout en bout et que chacun comprenne dans son train quel est son maillon à lui dans la chaîne complète. Et ça, c'est important de le faire graphiquement. Et puis, une système team. Si vous aviez encore des doutes sur le besoin d'avoir une système team dans un train, dans une large solution, si vous voulez que ça marche de bout en bout, il ne suffira pas d'avoir des backlogs alignés, il faudra aussi un peu de manpower pour que ça marche de bout en bout avec des jeux données cohérents sur tous les trains, avec des processus d'assemblage un peu moins automatisés que dans les trains, mais quand même efficaces en termes d'intégration. Et donc, une système team, vous en aurez besoin. Pour les coachs, pour vous, partagez un même langage sur tous les trains, s'il vous plaît. Évitez des écarts pour que les gens puissent travailler ensemble. Il faut qu'ils disent, derrière le mot, qu'il faut utiliser la même chose. Et puis, il y a des outils comme le DDD, qu'adorent les architectes, le Domain Driven Design, qui permet également d'avoir une vision qui aligne METI-IT dans tous les trains autour d'une représentation schématique commune. Et ça, c'est aussi important. Et puis, comme je disais, cultiver l'autonomie, ce n'est pas cultiver l'égoïsme. On a un bon exemple en ce moment. Je n'ai pas rentré dans la polémique du passeport sanitaire, mais entre les libertés et l'égoïsme, il y a des grands débats en ce moment. Dernier sujet, qui est l'organisation des équipes. On a aussi un sujet d'organisation. Déjà dans un train, organiser les équipes agiles d'un train, ce n'est déjà pas facile. Il y avait cette théorie entre les feature team et les component team. Maintenant, grâce à Matthew Skelton et à sa topologie of teams, team topologies, on a quand même un peu plus de finesse sur ces quatre figures. À l'échelle d'une large solution, ce fameux train de solution, on va se poser également cette même question. C'est quoi la bonne organisation en train pour produire de la valeur ? Alors là, qu'est-ce qu'on constate ? Pareil, l'idée du feature team à l'échelle du train, je voudrais avoir que des équipes alignées sur un flux de valeur métier. Je fais des équipes en mélangeant des nageurs, des footballeurs et des cavaliers parce que j'ai besoin d'avoir tout ça dans un train, sauf que derrière, c'est bien d'avoir dans une équipe des gens pluridisciplinaires, mais il faut quand même qu'ils travaillent sur le même terrain de jeu. Parce que là, le cheval dans l'eau s'appelle peut-être du water polo, mais ça n'ira pas très loin pour travailler ensemble. Donc l'architecture, la topologie technique de la large solution, elle est hyper structurante pour avoir des équipes efficaces. J'avais un exemple chez un client où ils avaient construit sur le papier, ils avaient découpé la solution en domaine fonctionnel, et ils avaient organisé les trains par domaine fonctionnel. Sur le papier, c'était super. Par contre, dans la vraie vie, il y avait un ERP derrière qui était dans les trois trains. Et donc, aucune équipe ne savait concevoir, développer, tester sans se synchroniser avec les autres trains. Les démos, elles n'étaient qu'au niveau de la large solution. Il n'y avait rien qui marchait avant qu'on ait intégré les trois trains. Il y avait trois trains dans celui-là, les trois trains ensemble. Et donc, c'était le time to market pas très bon, la qualité dégueulasse, parce qu'avant que ça marche de bout en bout, tout ça, ça ne marchait pas. Et donc, effectivement, concevoir et organiser les équipes du train autour des systèmes, on veut de l'autonomie, de conception, de développement, de tests et de déploiement. Et après, utiliser notamment les backlogs pour remettre de la cohérence bout en bout par domaine fonctionnel ou par stream pour qu'ils apportent de la valeur ensemble. Mais il faut d'abord qu'ils délivrent avant de coordonner la valeur. Sinon, ça ne marchera pas. Et donc, pour vous, les coachs, faites en sorte que le fait qu'on ne fasse pas de démo, ça fait mal. Tant qu'il y a cet esprit de les gens travaillent, c'est bon, un jour, ça va marcher. Un jour, oui, mon prince viendra et puis j'aurai beaucoup d'enfants, peut-être, mais en tout cas, ça va prendre du temps. Et donc, j'ai besoin d'avoir des démos très régulières et même dans une large solution. Ce n'est pas parce que j'ai le droit dans une large solution d'avoir des démos qu'à la fin de l'incrément. Non, j'ai un devoir de les avoir à chaque itération pour vérifier que ça va marcher et que mon jalon et ma release, je vais la tenir. Alors, avant d'entrer dans les questions, les points complémentaires sur lesquels je n'ai pas encore d'expérience suffisamment étayée pour vous apporter des petits goodies et que j'aimerais, d'ailleurs, peut-être que dans la salle, au travers des questions ou au travers de sujets, j'aimerais aujourd'hui avancer. Les suppliers, dans les large solutions, si je reviens sur la big picture de safe, dans les large solutions, il y a cet objet supplier. Alors, c'est vrai qu'on peut le trouver aussi dans les trains, la notion de fournisseur, mais dans les large solutions, il y en a tout le temps. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces suppliers ici, ce ne sont pas des sous-traitants qui apportent des cerveaux et des bras, c'est un fournisseur de solutions. D'accord ? Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de questionnements sur comment j'intègre un supplier, c'est quoi le bon contrat, c'est quoi les bonnes modalités, parce qu'on n'est pas dans le train, on n'est pas dans un train agile quand on est dans un supplier, sinon on serait directement un train, mais comment je m'intègre avec ces fournisseurs qui m'apportent des solutions, donc par exemple, sur EDF ou sur Airbus, ils ont un peu la même structure, il y a Dassault 3DX qui fournit une plateforme PLM utilisée par plusieurs trains. Quelle relation je dois mettre en place de partenariat pour faire en sorte que ce supplier y suive, on va dire le plus possible, ma roadmap à moi en tant que consommateur de leurs solutions. Comment je peux faire ? Parce que si je veux porter de la valeur en tant qu'entreprise, j'ai besoin, j'espère que mon supplier va me suivre, va peut-être même être un petit peu devant moi pour m'aider à produire la valeur au bon moment. Donc qu'est-ce que je mets en place ? Là, je commence à avoir des expériences, mais à nouveau, pas suffisamment abouties pour en parler clairement et suffisamment. Donc c'est quoi les bons contrats, type, les bons contrats de partenariat, comment je l'intègre dans mon flux de valeur, à quel moment, qu'est-ce que je mets en place pour l'intégrer correctement ? Deuxième sujet des larges solutions, c'est la conformité. Dans ces espaces de solutions, j'ai des gros problèmes de serbanos-clay, de normes par rapport quand je fais une voiture, j'ai tout un tas de contrôles, de conformité à faire avant de lancer un produit. Et plus ces objets sont grands, plus la probabilité augmente. Comment je fais ? Alors dans SAFE, on parle de ligne QMS. Bon, la théorie, je la comprends bien, mais dans la vraie vie, comment on va faire ? Je vois bien, je fais ça en continu, je vais l'outiller, mais j'aimerais bien trouver un cas réel dans lequel je vois... Pareil, je commence à avoir des bribes de tout ça, mais j'aimerais bien avoir un peu d'expérience. Si vous en avez, partagez-les. Et si vous n'en avez pas, faisons-le ensemble, par exemple, ce serait bien. Et puis le dernier, qui est aussi une des volontés, et d'ailleurs SAFE investit beaucoup là-dessus aussi, c'est qu'on a, dans ces larges solutions, la probabilité d'avoir un mélange hardware et software est encore plus forte. Quand je suis chez Lockheed Martin, ou quand je suis chez PSA, Marc n'est plus là, je fais une voiture dans laquelle j'ai le logiciel embarqué. Et donc ce mix produit, c'est lui qui mérite d'être agile, parce que si mon logiciel embarqué, il est super agile, mais que ma voiture, je la conçois encore dans un système agile, là, je n'ai pas toute la valeur attendue au niveau du produit complet. Et donc, je sais que Scale Agile investit beaucoup en termes de formation, parce qu'ils ont bien compris, notamment grâce à Elon Musk, que ce sujet digital, il est en train de sortir du monde du software et de plus en plus télescopé des objets physiques. Et donc, comment ça se passe ? Comment on fait de l'engineering ? Alors, par exemple, le model-based system engineering, moi, je discute beaucoup avec mon beau-frère qui est dans l'automobile. Eux, ils font du MBS depuis des années pour construire un véhicule. Dans le software, pareil, je comprends le concept, mais voilà, comment on fait dans la vraie vie ? Comment ça se passe ? C'est quoi l'outil de modélisation ? L'outil de simulation que je peux mettre en place ? Là, on a besoin encore d'expérimenter des choses pour aller encore plus loin dans cette... dans cette... dans cette... dans cette... dans cette solution aboutie, on va dire. OK ? Donc là, j'avais fini avec ma présentation. je vous propose de poser quelques questions pour aller plus loin ensemble. Merci beaucoup. Déjà, quelques applaudissements au speaker. Merci beaucoup. Première question dans la salle. Oui. Je suis désolée, il faut que je la pose. Salut, David. Est-ce que tu penses qu'il y a une limite au niveau de la large solution, au niveau de la coordination et du nombre de trains qui peuvent contribuer à une solution, d'après toi ? Ben... je pense que s'il y en avait une, il faudrait qu'on apprenne à la vaincre. Parce que si le produit, il mérite tout ça, on ne va pas couper une voiture en deux parce qu'on ne sait pas faire une large solution. On ne va pas vendre que les roues de châssis. si le produit, il mérite mille personnes, il va falloir gérer mille personnes. Ça va être difficile, évidemment. Mais voilà, il faut apprendre à le faire. Il n'y a pas le choix. Merci beaucoup. Une autre personne ? Oui, j'arrive. Je vois deux questions. Merci pour ce regard et ces conseils. Au début, en fait, on évoquait les backlogs très chargés, effectivement. on le constate aussi et bien souvent, en fait, comme tu le disais aussi à un moment donné, il faut délivrer, il faut délivrer. Donc, on ne laisse pas de temps aux équipes pour faire de l'innovation, pour faire cette partie-là. Et moi, je vis aussi des business owners qui veulent leur solution métier et donc qui mettent quand même une certaine pression, il faut le dire, sur l'IT. est-ce que dans tes expériences, tu as pu faire passer le message qu'on le dit, c'est important, etc. Mais on voit que dans la vraie vie, le backlog, il faut délivrer. Et donc, pour l'instant, moi, je n'ai pas trouvé de levier. Je ne sais pas si... Alors, il y a plusieurs leviers. Le premier levier, qui est toujours un peu conceptuel, mais quand on leur dit, des fois, ça leur fait mal et donc, ils se mettent à bouger. C'est effectivement... On est toujours en retard par rapport à nos compétiteurs. Et puis, je leur dis, mais vous serez toujours en retard par rapport à vos compétiteurs parce qu'eux, ils innovent. Donc, il faut faire la course devant, il faut faire la course derrière. Tant qu'on fait la course derrière, on peut accélérer, ils vont continuer à courir devant. Et donc, pour passer devant, on a besoin d'innover. On n'a pas besoin de se charger avec encore plus d'idées, avec encore plus de sujets. On a besoin de trouver les bonnes idées innovantes pour faire la course devant. Et donc, lâcher du lest, c'est nous permettre de justement courir devant et arrêter de courir derrière aussi. Donc, ça, c'est le... Bon, des fois, ça suffit, mais rarement quand même. Rarement quand même. La deuxième... Ce que je constate quand même, là, on le voit là, c'est que cette agilité les gens s'investissent tellement, les collaborateurs s'investissent tellement que là où avant, grâce au cycle en V, les structures managériales, finalement, les gens qui travaillent étaient assez protégés, on va dire ça comme ça. Là, on leur demande un tel engagement, un tel commitment. En plus, il y a un buy-in énorme, ils achètent ça, que dans ces situations-là, il y a des burn-out. Et donc, voilà, si le porte-monnaie ne souffre pas, au moins peut-être que le sujet du cœur, les collaborateurs en burn-out, les démissions, les gens qui ne veulent plus le travailler. Et c'est pour ça que je trouve qu'Orange, la stratégie d'Orange avec le INPS, la météo des trains, c'est une super stratégie parce que ça met une pression en retour sur tous ces gens qui veulent que ces gens travaillent encore plus et se dévouent et les conséquences que ça peut générer. Et dans leur histoire à eux d'Orange, ils ont vu les conséquences que ça pouvait produire. Et donc, attention aux gens qui craquent. vous les business, notamment, je parle aux business honneurs en général dans cette situation-là. Merci pour ta réponse. Encore une question dans la salle avant de repasser aux questions sur le online. Je vous avais, j'arriverai après. Oui, tout à l'heure, vous avez évoqué la partie backlog au niveau solution et notamment un backlog plutôt de synchronisation plutôt qu'avec de la capa. ce que j'ai du mal à comprendre finalement, c'est que vous considérez qu'une capa sert juste à faire de la synchronisation entre features. Pour autant, ça ne doit pas être une inertie en tant que telle, ce backlog-là. Et donc, il n'a plus vocation à exister par rapport au portfolio derrière. Enfin, si je reviens sur l'image, le portfolio, il gère des épiques. Oui. D'accord ? La capabilité va coordonner des features. Et d'ailleurs, une capability, ça se produit dans un incrément. Ce n'est pas un lot de l'épique. Quand j'ai commencé mon parcours chez Scaleagile, moi qui étais très cyclant v-minded, comme tout le monde au démarrage, c'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit ok, c'est facile, un projet, je le découpe en lots que je découpe en fonctionnalités. En fait, heureusement, en le faisant dans la vraie vie, je ne me suis aperçu pas du tout. Là, en fait, on a besoin d'avoir des fonctionnalités qui se délivrent à chaque itération, ici. Et j'ai besoin par contre de coordonner des événements. Par exemple, chez EDF, branche commerce, où j'ai un train digital et un train, comment dire, canal téléphonique, je lance une nouvelle offre, j'ai une souscription via le canal téléphonique, j'ai une souscription via le canal digital, et j'ai un objet Capability souscription parce que moi, en tant que solution manager ou release manager, je veux que les deux souscriptions arrivent en même temps dans le même plan de release. Et c'est comme ça que je construis mon backlog de capabilities pour faire de la synchro de release et de démo. Mais les features dans ces cas-là qui n'ont pas forcément lieu à être reliées à des capables non plus, étant donné qu'elles peuvent être autonomes au sein de chaque train. Exactement. Effectivement, je peux avoir des features ici rattachées à aucune capabilities, mais je peux même avoir des user stories à rattacher à aucune feature. Merci pour la réponse. Alors, une autre question, c'est comment apprendre à renoncer, à dire non, aussi bien du côté BO que du côté des équipes. Donc ça, c'est la question 1. Il y a une sous-question juste derrière que je te donnerai juste après ta réponse. Apprendre à dire non, c'est le plus difficile. Apprendre à dire non, c'est aussi rendre service. Parce que dire oui, puis après, ne pas tenir nos engagements, c'est pire en fait. Donc, il vaut mieux dire non pour tenir nos engagements et réussir que dire oui pour rater. parce qu'on veut faire plaisir au début, puis à la fin, on déçoit. Et la question juste derrière, c'est comment identifier dès le départ les projets qui ont peu de chance d'aller à terme ? Donc, pour ceux qui sont en distance... dans l'agilité, ce que nous donne l'agilité en plus de ce qu'on avait avant, c'est qu'on ne comprend pas la valeur qu'on veut aller chercher. Si on ne sait pas pour quoi on fait le projet, à quelle valeur on va aller chercher, je pense qu'il faut s'arrêter tout de suite parce qu'il ne sera jamais terminé le projet. On aura toujours des nouvelles idées pour faire des trucs différents, mais à quoi ça sert, on ne sait pas. Merci pour ta réponse. Je crois que vous aviez une question ici. Bonjour David. Tout à l'heure, tu parlais de Wajil, mais sur des solutions aussi larges que celles-là, en fait, il y a Solution Inten qui est proposé par Safe. Est-ce qu'il n'y a pas justement une tentation d'avoir un truc tellement gros qu'on est vraiment tenté de tout connaître ou en tout cas, même si on fait juste le minimum du minimum de la vision, enfin pas spec, mais en tout cas de lister les capabilities, est-ce que déjà, ce n'est pas une énorme phase de cadrage ou une énorme phase de spec avant de commencer à délivrer ? Non, alors justement, merci de m'avoir pointé sur cet objet-là. En fait, ce qui est intéressant dans cette vision agile et Lean surtout là, parce qu'en fait, ce qui est bien fait dans la boîte à outils safe, c'est que plus vous allez vers le bas, plus on parle d'agilité et plus vous remontez, plus on parle de Lean en fait. Là, ce qui est intéressant dans cet aspect Lean, c'est que quand je fais, quand je consomme ma solution, plutôt que m'advertuer sur le papier à imaginer quelque chose que je ne maîtrise pas, en fait, je détermine très tôt. Alors là, pour le coup, pour les architectes, c'est une révolution. Les architectes, on va leur demander qu'est-ce que tu ne sais pas ? Et on va le mettre dans ce qu'on appelle le variable. Je ne sais pas comment ça marche ce cloud, je ne sais pas quelle capacité je vais mettre en place. Et donc, c'est le je ne sais pas qui va guider l'exploration et qui va guider le backlog. Alors que dans un cycle en vie traditionnelle, on veut tout savoir avant même d'avoir commencé à travailler. Et du coup, on met plein d'hypothèses qui se révèlent pour beaucoup fausses. Et qui nous conduisent à des solutions qui coûtent cher, qui ne sont pas efficaces. Là, justement, le cadrage dont tu parles, c'est qu'est-ce que je sais ? Et ça, je le mets en fixe parce que j'ai appris des versions précédentes, parce que ça fait partie de mes hypothèses déjà vérifiées. Et surtout, qu'est-ce que je ne sais pas ? Et mon backlog, ce n'est pas qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'est-ce que je vais faire pour apprendre ce que je ne sais pas encore. Et c'est comme ça que je vais accélérer le time to market et c'est comme ça que je vais utiliser ma capacité Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon. Merci beaucoup pour ce retour. Y a-t-il une autre question à la salle ? Je l'ai vu peut-être au premier rang. Non, mais c'est juste... Bonjour David. Tout à l'heure, on parlait des capabilities, mais juste à côté, en fait, on a les ennableurs. Et du coup, là, c'était un ajout en fait par rapport à la question. Comment tu gères ça ? Au niveau large ? Alors, bon, les ennableurs, on les a à chaque étage. C'est les parties techniques. C'est pareil, par exemple, je dois faire une bascule vers le cloud dans tous mes trains en même temps. Je vais créer un ennableur qui va coordonner. Chaque train est autonome sur la bascule, sur ce nouvel ennableur technique, mais j'ai besoin de les coordonner parce que j'ai envie que tout arrive dans la murelise, par exemple, ou pas. Donc, si j'ai besoin de les coordonner, je vais mettre une capability. Si je laisse à chacun l'autonomie de faire ses ennableurs à lui dans l'ordre dans lequel il veut le faire, je ne vais pas créer le backlog de capabilities. C'est vraiment l'objet de coordination en termes de démo, en termes de plan de déploiement que je vais structurer avec ça. On ne vous entend pas, par contre, pour ceux qui sont à distance. Parfois, on a un backlog. Pour moi, ça va très clair. On a un backlog pour les ennableurs large solutions et pas pour les capabilities. Le backlog, c'est le même. Il y a un backlog dans lequel tu as les capabilities et les ennableurs capabilities. C'est le même backlog dans lequel il y a les deux. Il y a tous les étages, d'ailleurs. Merci pour votre réponse. Une autre question de Christophe. Tu as parlé de l'importance des jalons. Est-ce que tu as vu des cas où les systèmes tips de type archi ou infra sont à l'origine des jalons plus que les besoins business ? Dans certains cas, dans les organisations de train, où est-ce que je l'ai là ? Je crois que je l'avais mis après. J'ai des fois, dans des trains, des plateformes. Pour délivrer de la valeur métier, j'ai peut-être un socle technologique dans mon train qu'il faut que j'entretienne. Évidemment, je vais peut-être avoir des jalons plus techniques d'évolution de cette plateforme que je vais devoir gérer dans ma large solution aussi. Ça fait la jointure avec ta question. C'est pour ça qu'on met tout dans le même backlog parce que c'est le même produit. Que ce soit une évolution business ou une évolution technologique, ça contribue au même produit. On veut que toutes les parties prenantes, métiers et IT, partagent la vision d'un produit qui se construit techniquement et fonctionnellement ensemble. Donc oui, je peux avoir des jalons techniques qui structurent mes jalons produits. Au risque de freiner les trains ? Ce n'est pas au risque, c'est au bénéfice d'accélérer les trains. Parce que si je n'ai pas cette évolution-là, mes trains, ils vont accumuler des techniques, ils ne vont pas être capables d'être performants parce que là, il ne s'agit pas de se faire mumuse. Il ne s'agit pas d'amuser les architectes ou les technos. Si on a mis une plateforme en place, c'est bien qu'il y avait de la valeur dans cette plateforme à aller chercher de la mutualisation, de l'efficacité, de la vitesse, de la qualité. Et donc, ces jalons, même techniques, ils doivent être mesurés par rapport à une valeur qu'on va aller chercher et pas par rapport à un backlog que je pousse. Les conférences reprendront cet après-midi à partir de 14h. Merci à vous tous et surtout, encore merci à David. Merci à vous. Applaudissements ... ... ... ... ...